Une montée de la droite, une croissance de la xénophobie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, le racisme s'installe confortablement. Il y a présentement au Québec un courant raciste très fort. On parle même d'un endigment du racisme. Oui, un endigment. Et c'est là que je sors mon petit Robert. Endigment. Action de contenir ou de réfréner un courant à l'aide d'une digue. Ah! C'est faire une digue. Ça tombe bien, je viens de la Gaspésie. Faire des digues, on connaît ça. On en fait protéger nos bateaux. Le courant raciste est alimenté par des sources plus ou moins potables. Si ils veulent être acceptés, les musulmans et les islamiques, qui se comportent comme nous autres. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui n'ose pas parce qu'on a tous peur de se faire accuser de racisme. Mais veut, veut pas, le gars est noir aussi. On a découvert qu'une partie de l'argent ramassé avec la viande halal pourrait se ramasser dans les mains d'organisations terroristes. Et voilà! Le courant raciste est alimenté. Mais bon, c'est pas très fort comme courant, hein? Une simple petite digue peut stopper ça. Mais le courant du racisme, c'est trouver une nouvelle source pour s'abreuver. Les réseaux sociaux. Ce qui nous oblige à renforcer notre digue antiraciste. Sur Facebook, on retrouve des pages comme Québécois debout contre l'islam radical. Une page sur laquelle les gens oublient vite le mot radical. Et ça devient Québécois contre l'islam. On peut y voir des commentaires comme Ces immigres-là ne devraient pas être candidats s'ils sont pas contents qu'ils décrissent du Québec. Dommage pour les musallemans qui sont tous intègres, mais ils devraient pas en laisser entre au Québec et tous les retourner. Le courant du racisme a une autre source non négligeable. Les rumeurs! Une pluie de fausses rumeurs peut créer des débordements. Pour chaque rumeur, faut solidifier notre digue. Eux autres, dans leur pays, c'est la guerre tout le temps. C'est pour ça que c'est du monde violent. Ils sont nés là-dedans. Moi, je suis pas raciste, mais à un moment donné, il y a des limites. Accueillir un immigrant, ça coûte comme 35 000 piastres. Pourquoi tu penses qu'ils s'enfuient des États-Unis? Parce qu'ils sont tous légaux, ils ont pas de papiers. S'ils ont pas de papiers, on sait pas c'est qui. Si on sait pas c'est qui, peut-être des terroristes, ça, là. Plus notre digue est haute, plus elle est fragile. C'est pour ça qu'il faut rajouter des braises, des poudres de soutien. Pour contrer certaines pensées populaires, ça va prendre plusieurs braises. Moi, je vais te le dire, les immigrants, là, viennent valer nos jobs. C'est ça, va falloir en mettre de la poutre. C'est prouvé qu'au Québec, il y a un manque de travailleurs causé par le vieillissement de la population et le faible taux de natalité. En gros, on meurt plus qu'on fout. Présentement, au Québec, il manque 5 000 camionneurs, 52 000 d'ici 4 ans. Dans le domaine de la construction, c'est 300 000 travailleurs d'ici 5 ans. L'année passée, il manquait déjà 2 000 infirmières et un Québécois sur 5 n'a pas de médecin de famille. Alors, si présentement, t'as pas de travail, c'est peut-être plus un problème de lâcheté que d'immigration. C'est drôle, mais on entend moins chialer que les immigrants volent les jobs poches. Tu sais comme les Mexicains qui viennent travailler dans les champs parce que nos enfants sont trop gâtés pour le faire. Depuis 2016, c'est 10 000 travailleurs saisonniers qui viennent combler la demande. Une fois que notre digue est assez haute, qu'on est certain qu'elle ne laissera passer aucun propos raciste, on peut la solidifier en ajoutant de la terre et de la broche, histoire que tout reste bien en place. Alors, si tu me demandes, y a-t-il une solution à la xénophobie à part la déportation, je te réponds que la déportation reste une très bonne option. Si on parle bien sûr de déporter le monde raciste. Ou sinon, on se fait une digue tous ensemble, quelque chose de solide. Parce que contre le racisme, on est tous une poche de sable, une braise ou une pelletée de terre. Le tout retenu par un tissu social serré.